La fête marquant la fin des moissons bat son plein en sous-voix de juillet 1548, en lisière du petit village de Bignet, situé à quelques heures de marche de Saint-Jean-d'Angélie. Satisfaits de leur récolte, les paysans ont remisé faux et fauchais pour savourer le fruit de leur labeur, et surtout le picrate qui coule désormais de cruchons en gosiers assoiffés. Les femmes ont apporté quelques victuailles pour satisfaire les appétits virils, laissant leur progéniture s'ébrouer gaiement près du ruisseau, sous la surveillance de quelques vieilles édentées. Point de tréteaux ni de nappes, la maigre ripaille est disposée à même le sol, en plein champ, entre les mottes des teules. Bien qu'étrangers au village, quelques calvéniers ayant participé aux moissons se sont joints aux Bignetiens avant de regagner l'Anjou, où ils se feront embaucher pour d'autres travaux. Le Messier, chargé de garder les récoltes, ne s'est pas fait prier non plus pour rester et partager l'habitance des moissonneurs. Après avoir solennellement béni les récoltes au cours d'une cérémonie plus longue chaque année, aux grands dames de tous les gosiers en pente, le père Philippe a rejoint ses ouailles pour partager le pain et le vin, accommodés de quelques fromages. Il veille sur ses paroissiens comme un berger sur ses brebis. Il sait bien que les plus innocentes pourraient être tentées d'aller folâtrer avec le loup. Hum, qu'importe le curé. Isabelle, la bien nommée, a rejoint son amant derrière le presbytère, sous le regard complice d'Hermine, qui n'a Dieu que pour Justinien, un luron aux yeux couleur noisette, aussi habile à écocheler le seigle qu'à embobiner les cœurs à prendre. Mais voilà que retentissent la vieille à roue d'Isidore, le rebec de Mathieu, la bombarde d'André et le tambour d'Augustin. Hommes et femmes s'aiguent en neuf folles farandoles avant d'entamer un branle sous le regard soupçonneux du père Philippe qui ne voit que l'expression du démon dans ses danses gaillardes où les corps moites se frôlent. Soudain, des cris se font entendre, faisant taire la musique et sortir le curé de ses pensées obscures. Les amis, c'est ces danses érypailles, l'heure n'est pas à la fête, à ses poumonnes Hugues, le poissonnier du bourg voisin, interrompant la procession païenne des danseurs. Sa tête de harensort, rougie par l'effort, semble encore plus laide qu'à l'accoutumée. D'aucuns s'étonnent de le voir flanquer de robin le boucher, l'un et l'autre nourrissant une sourde rancœur réciproque. « Eh bien, poissonnier, te voilà bien essoufflé ! D'où viens-tu ainsi de confesse ? » se moque Pierre, insolide paysan, toujours prompt à plaisanter. « Ça, ça m'étonnerait ! Il n'a pas mis les pieds à l'église depuis le jour de son baptême, rail Anne ! » « En vérité, on te voit plus souvent jeter tes filets du côté de la taverne où coule la clérette ! » « Tais-toi donc, vipère ! Garde ton venin pour ton Fernand qui n'a de cesse de courir la gueuse ! » rétorque le poissonnier dont le visage s'étend pour près de colère. « Bougre de soifard, je vais te faire passer l'envie de téter le cruchon ! » menace Fernand, l'époux de Anne, dont la réputation de trousse-chupon n'est pourtant plus à démontrer. « Cessez vos bravaches, bandes de lourdeaux ! Vous ne valez pas mieux l'un que l'autre ! » gronde le père Philippe. « Avoir vos mines défaites, on croirait que vous avez vu le diable en personne ! » s'inquiète Adelphes, tandis que plusieurs femmes se signent en poussant des cris des froids. « Ne raillez pas, Adelphes ! Le serment du dimanche n'est rien à côté de la diablerie que nous venons d'ouïre ! » prévient le boucher. « Mais créant, comptez-nous plutôt ce qui se passe ! » s'ordonne le père Philippe, couroussé par les propos irrévérencieux d'Adelphes. « Eh oui ! Pourquoi venez-vous troubler la fête de la moisson ? Venez plutôt danser avec nous ! » suggère Hermine en jetant une œillade au boucher. « Oh ! L'heure n'est pas aux réjouissances, s'indigne Robin. Et croyez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que je m'acoquine avec cet empoisonneur pour venir vous parler. » « Empoisonneur, moi ! » filmine le poissonnier sous les rires moqueurs des paysans. « Mais parfaitement ! Ton poisson empeste tellement qu'il n'a pas vu la mer depuis la Pâque dernière ! » sur un chéri Robin. « Approche donc, boucher de malheur, et tu vas voir la recée que tu vas prendre ! » enrage Hugues, se jetant sur le boucher sous les encouragements de quelques moissonneurs étourdis par la vinasse. « Arrêtez ! Cessez donc ces vilainies ! C'est indigne de vous ! » ordonne le curé qui tente maladroitement de s'interposer entre les deux hommes au risque de recevoir un mauvais coup. Robin parle. Nous sommes tout ouïs. Nous revenons de Saint-Jean d'Angélie où l'on vient d'apprendre que le roi Henri vient d'instaurer une nouvelle hausse de la gabelle. « Eh oui ! Vous avez bien entendu ! L'impôt royal sur le sel a encore augmenté ! » s'empresse d'ajouter Hugues tout en se relevant et s'époussant. À ces mots, la bonne humeur s'envole pour faire place à l'indignation générale. On en oublierait presque l'altercation entre le boucher et le poissonnier qui amusa tant l'assistance il y a tout juste un instant. Et dire que notre belle province était jadis exempte de cette maudite gabelle, regrette Amère Bamberte. Quelle idée aussi d'instaurer Pariotax en pays de marais salants ! Et c'est feu notre roi François qui a étendu la gabelle à notre Saint-Onge il y a sept ans pour financer ses campagnes fort dispendieuses contre l'empereur Charlequin et son fils Henri poursuit son oeuvre souligne le père Philippe comme si rappeler cette funeste décision allait apaiser les esprits. En effet, nul n'avait oublié que par son édit de Châtellerault de 1541, François 1er avait étendu la gabelle sur l'Angoumois et la Saint-Onge deux provinces de marais salants où le sel s'échangeait librement et qui était alors exempte de cet impôt inique. Cette décision très impopulaire avait provoqué des remous, des émeutes avaient éclaté ici et là mais le roi n'avait pas plié. Son règne avait été émaillé de quelques révoltes sporadiques principalement liées à la fiscalité de plus en plus oppressante comme en 1545 lorsque les taverniers de Sainte s'opposèrent à la perception du droit de Souchet à un impôt sur le vin. Mais jamais le roi n'avait reculé car il avait besoin de lever l'impôt pour payer ses armées. Nous n'avons que faire curé de ces guerres incessantes qui ravagent le pays et grèvent les finances du royaume Saint-Digne-Pierre. Sitôt une campagne terminée des bandes de soldats désœuvrés se constituent en compagnie ravageant nos villes et nos campagnes semant la terreur sur leur passage déshonorant nos femmes nos filles et nos sœurs et il faut que cela cesse « Et que cette maudite gabelle soit abolie » s'écrit Hugues « Le sel est essentiel à mon travail il m'en faut en quantité pour conserver le poisson » « Pour sûr mais ça ne lui ôtera pas pour autant son odeur pestilentielle » percifle Fernand qui n'a toujours pas digéré la moquerie du poissonnier concernant son tempérament volage « Si je ne peux remplir mes saloirs en quantité suffisante comment vais-je conserver ma viande » s'inquiète Robin « Et à quoi bon tuer le cochon cet hiver s'il faut se ruiner en selle pour le conserver ? » L'inquiétude se fait ressentir autant que la colère au sein de la communauté paysanne qui croule déjà sous temps de taxes Les esprits s'échauffent vite et chacun y va de sa complainte « Ils veulent notre perte à nous autres pauvres airs » « La dîme que perçoit l'église la corvée le champard et la taille que l'on doit au seigneur sans compter les droits de péage dont on doit s'acquitter pour traverser un pont ou utiliser le four banal taillables et corvéables à merci voilà ce que nous sommes et ces maudits gablous qui nous renseignent sans cesse pour réclamer cette maudite gabelle ces agents du sel sont de vrais brigands Saint-Sierre-Gerland quand on sait qu'ils ont tout pouvoir y compris de perquisitionner chez nous à toute heure du jour ou de la nuit de tout retourner et de nous mettre à l'amende pour une pichonnette de sel retrouvée au fond d'une huche assez mes bons amis gardez votre calme je vous en conjure s'alarme le père Philippe je partage vos souffrances et comprends votre inquiétude mais il ne sert à rien de s'emporter de la sorte si vous le souhaitez si vous le souhaitez si vous le souhaitez je peux dès demain demander audience à Messire l'évêque pour qu'il fasse entendre vos griefs pardonnez-moi mon père mais le temps des palabres est révolu sans porte-pierre qui n'a jamais usé les bancs de l'église ni l'évêque ni le pape ne feront plier le roi non il est temps d'agir prestement et comment comptes-tu t'y prendre mécréant demande le curé faire le siège du parlement avec ta faux pour seule arme Pierre tu es un bon paysan ta place est ici auprès des tiens à t'occuper de ta terre ne va pas t'attirer des ennuis qui pourraient te coûter la vie le père Philippe a raison se résigne Fernand que pouvons-nous faire sinon courber les chines une fois encore par le sang bleu cessons de nous conduire comme des couars sans porte-à-d'elfe un solide gaillard qui a toujours su trouver les mots pour galvaniser ses compagnons allons quérir Philibert et sa bande de faussonniers ils nous vendront du sel de contrebande à un prix très avantageux et nous n'aurons plus à nous fournir au grenier à sel du roi autant pactiser avec le diable ses frères Roland en se signant le têtoie donc grenouille de bénitier et ructadelph provoquant les ricanements de quelques mécréants Philibert est le seul en s'intonge qui ose affronter les soudards du roi ces gabelous de malheur en pourvoyant l'or blanc à travers le pays pour nous autres les petites gens allons quérir Philibert et ses passeurs de sel vive les passeurs de sel s'écrivent les braves paysans de Bignet bien décidés à ne pas céder à l'arbitraire royal et à s'organiser pour trouver du sel de contrebande s'en suivit un conciliabule entre une vingtaine d'hommes du village réunis dans la grange de pierre au cours duquel il fut décidé qu'Adelfe et Robin prendraient attache de Philibert pour qu'ils livrent aux villageois du sel de contrebande autant qu'il lui serait possible l'accord fut conclu deux lunes plus tard et les livraisons clandestines de sel commencèrent la nuit au nez et à la barbe des gabelous les passeurs de sel couraient la nuit par mons et par veaux bravant les affres du temps transportant l'or blanc des marais pour le porter en pays de grande gabelle là où le sel valait une fortune ces routes de contrebande qu'empruntaient Philibert et ses hommes nul ne les connaissait ces sentiers oubliés ces chemins enchevêtrés ces laits mal percés ce n'étaient pas ceux des marchands et des pèlerins mais ceux de la peine et de la peur inconnus des gabelous et même des braconniers au soleil couchant quand les villages s'endormaient les passeurs de sel sortaient de leur taillère et chargeaient leurs précieuses cargaisons dans leurs charrettes qu'ils tiraient à bout de bras telles des ombres silencieuses ils s'enfonçaient dans la nuit glissant le long des haies s'engouffrant dans les chemins creux connus seulement des loups mais aussi des ombres silencieuses et des ombres silencieuses mais aussi des ombres silencieuses Sous-titrage FR ?